Et si le ballon d'or était logique ? Années 1961 à 1970, c'est parti ! 1961, Omar Sivori gagne son premier ballon d'or. Mais normalement, Pelé aurait dû gagner son cinquième ballon d'or. 1962, Masopouz gagne son premier ballon d'or. Et normalement, c'est Garincha qui fait la saison et la coupe du monde de sa vie. 1963, Léviachin est le premier gardien à gagner le ballon d'or. Mais Pelé fait une nouvelle saison incroyable et aurait dû gagner son sixième ballon d'or. 1964, Danilo gagne son premier ballon d'or. 1964, Pelé une nouvelle fois incroyable. 1965, Eusebio gagne son premier ballon d'or et honnêtement, il le méritait largement. En 1966, Bobby Charlton gagne son premier ballon d'or, bien aidé par la coupe du monde en Angleterre, gagné. Normalement, c'est Eusebio qui aurait dû le gagner, il fait une saison incroyable et gagne donc son deuxième ballon d'or. 1967, Florent Albert gagne son premier ballon d'or. Et normalement, c'est Eusebio qui aurait dû gagner son troisième ballon d'or. 68, George Bess gagne son premier ballon d'or et c'est mérité. 1969, Gianni Rivera gagne son premier ballon d'or. Normalement, Pelé aurait dû gagner son huitième ballon d'or. 70, Muller et normalement encore Pelé. Et voici le reclassement.